Jésus, la parole et la trompette C'est la trompette qui nous rassemble En s'en est la trompette Tout elle est déjà comme En s'en est la trompette Tout est énorme En s'en est la trompette Jésus, la parole Je m'en irai Chalom à tous c'est le frère Roland Calongi aujourd'hui nous sommes là pour s'entretenir sur le thème qui s'intitule le désaspect de Dan Dan que nous allons parler ici il s'agit bien du fils de Jacob parce que le cinquième fils que Jacob avait eu avec Bila s'appelle Dan, donc Dan c'est le cinquième fils de Jacob qu'il avait eu avec Bila Bila qui était la servante de Rachel alors le désaspect que nous allons parler c'est la justice et le jugement donc Dan c'est injuste et en même temps juge autrement dit Dan c'est un serpent et lion en même temps alors nous allons à présent prendre l'écriture du Seigneur pour comprendre nous en prendre Genèse chapitre 30 pour comprendre le premier aspect de Dan Genèse chapitre 30 le verset 5 la parole du Seigneur dit Bila devint enceinte et enfantant un fils à Jacob Rachel dit Dieu m'a rendu justice il m'a entendu ma voix et m'a donné un fils donc nous remarquons que lors de la naissance de Dan Rachel va prendre la parole et dire que Dieu l'a rendu justice voilà pourquoi il appellera Dan donc Dan veut dire la justice d'accord donc ici le désaspect de Dan que nous allons parler c'est la justice et le jugement voyez-vous le juste et le juge le serpent et le lion donc parlons à présent du premier aspect de Dan alors avant d'aller plus loin bien aimé je n'aimerais pas que vous ignorez que dans les rouleaux du livre il est question de notre Seigneur Jésus Christ Hébreu chapitre 10 verset 7 et c'est ce que Jésus avait dit aussi dans Jean chapitre 5 verset 39 il va dire aux pharisiens que vous sondez les écritures croyant en elles avoir la vie mais ce que vous ne comprenez pas c'est que ces écritures là rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie voyez-vous frère donc dans les rouleaux du livre il est question de notre Seigneur Jésus Christ lorsque vous lisez le Pentatech c'est-à-dire le 5 premier livre de la Bible lorsque vous lisez la Torah vous lisez le prophète le psaume comprenez bien aimé que cela rendait témoignage de notre Seigneur Jésus Christ lorsque vous lisez Abraham lorsque vous lisez Isaac Jacob les 12 fils de Jacob il faut comprendre que premièrement les écritures ne parlent pas de toi bien aimé les écritures parlent simplement de notre Seigneur Jésus Christ donc ayant compris cela que dans le rouleau du livre il est question de notre Seigneur Jésus Christ c'est là que nous certifions que donne dont les écritures parlent ici il s'agit de notre Seigneur Jésus Christ voyez-vous donc donne qui est le juste en réalité c'est notre Seigneur Jésus Christ parce qu'avant la venue de notre Seigneur il n'y avait pas de juste depuis Adam jusqu'à Jean Baptiste il n'y avait aucun juste vous allez lire dans Romain chapitre 3 verset 11 vous verrez que la Bible dit qu'il n'y a point de juste donc avant la venue de notre Seigneur Jésus Christ il n'y avait pas de juste et la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu ça c'est Esaïe chapitre 64 le verset 5 qui nous montre que la justice de l'homme est un habit souillé donc avant la venue de Jésus lui qui nous a donné sa justice nous étions tous des pécheurs nous étions impurs nous étions tous impurs et notre justice est un habit souillé devant Dieu c'est très important bien aimé donc Jésus Christ est le véritable juste qui est venu avec sa justice afin que par sa mort et par sa résurrection nous puissions aussi nous devenir justes c'est ce qui remet chapitre 4 le verset 25 nous dit que Jésus est mort était mort pour nos offenses pour nos péchés pour nos iniquités pour nos transgressions et ressuscité pour notre justification bien aimé j'aimerais vous exhorter bien aimé que si tu es juste aujourd'hui ce n'est pas par les œuvres de la loi ce n'est pas par les œuvres de la loi si tu es juste et bien aimé ce n'est pas par les œuvres de la loi si tu es juste aujourd'hui ce n'est pas parce que tu fais les ablitions avant de prier tu n'es pas juste parce que tu pries cinq fois par jour tu n'es pas juste et bien aimé parce que tu fais un jeûne de 30 jours dans un mois quelconque non bien aimé tu n'es pas juste parce que tu payes la dîme non c'est ce que Galate chapitre 2 va nous le dire on le prend rapidement Galate chapitre 2 Galate chapitre 2 alors nous allons prendre rapidement Galate chapitre 2 Galate chapitre 2 Galate chapitre 2 le verset 16 et nous allons également prendre le verset 21 la parole du Seigneur dit ceci Néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ voyez-vous j'ai rélu Galate chapitre 2 verset 16 Néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ voyez-vous et la suite dit quoi nous aussi nous avons crié en Jésus Christ afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi nul chair s'obtient raison que la justice la justice ne s'obtient pas invoqué invoqué le sang on n'invoque pas le sang bien-aimé on n'invoque pas le sang sur quelle trace biblique que toi bien-aimé tu invoques le sang sur quelle trace biblique que toi tu invoques le sang on n'invoque pas le sang parce que le sang du Seigneur Jésus Christ c'est la vie c'est sa vie en nous voyez-vous le vitique chapitre 17 verset 10 nous dit que la vie est dans le sang ok donc la vie de notre Seigneur Jésus Christ est dans son sang donc si tu as la vie de notre Seigneur Jésus Christ sache que tu as le sang de Jésus Christ en toi et pas besoin d'invoquer le sang voyez-vous donc la justice ne s'obtient pas par les œuvres de la loi nous sommes aujourd'hui justes nous sommes déclarés justes aujourd'hui bien-aimés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ c'est ce que nous dit Romain chapitre 4 le verset 25 que Jésus Christ s'est offert pour nos offenses et ressuscité pour notre justification donc nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi Amen donc voilà pourquoi l'apôtre Paul ayant compris ces choses là il va chercher il va désirer la justice de Dieu par la foi et non par les œuvres de la loi lorsque vous lisez Philippiens chapitre 3 verset 7 jusqu'à 9 là l'apôtre Paul il dit qu'il veut c'est la justice la justice de Dieu qui s'obtient non pas par les œuvres de la loi mais par la foi en Jésus Christ voyez-vous donc nous sommes justes aujourd'hui si nous sommes saints aujourd'hui ce n'est pas par nos efforts ce n'est pas par notre effort que nous sommes devenus saints que nous sommes devenus justes ce n'est pas en pratiquant les œuvres de la loi que nous sommes devenus justes non parce que la justice de l'homme la justice de l'homme provenant des œuvres de la loi est un habit souillé devant Dieu c'est ce que nous avons évoqué ici dans Esaïe chapitre 64 le verset 5 Esaïe chapitre 64 le verset 5 voyez-vous bien aimé donc Jésus-Christ ici est le véritable juste voyez-vous et dans le véritable juste il nous a rendu aussi justes nous aujourd'hui aussi nous sommes des justes l'Église du Seigneur dans l'Église du Seigneur il n'y a que des justes bien aimés dans l'Église du Seigneur nous sommes justes grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et Israël aujourd'hui bien aimé Israël aujourd'hui n'est pas n'a pas la véritable justice parce qu'Israël a méprisé les fils de l'homme Israël a méprisé le Messie souffrant bien aimé Israël aujourd'hui ses vêtements sont sales bien aimés voyez-vous vous allez remarquer dans Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 9 lorsque vous lisez Zacharie chapitre 1 Zacharie chapitre 3 verset 1 jusqu'à 9 vous allez remarquer qu'on parle du souverain sacrificataire Josué et le Seigneur nous montre que ses vêtements étaient sales ah d'accord or toujours dans Zacharie chapitre 3 verset 8 on nous dit ceci on nous dit que Dieu utilisera les hommes pour servir des signes donc lorsque vous voyez le souverain sacrificataire Josué ayant des vêtements sales cela en fait représente l'état du péché d'Israël Israël aujourd'hui est dans le péché Israël aujourd'hui est dans le péché il a méprisé l'œuvre de la croix il a méprisé la vraie justice que nous obtenons par la prédication de la croix voilà pourquoi aujourd'hui Israël ses vêtements sont sales dans le souverain sacrificataire Josué qui a des vêtements sales en fait cela représente l'état actuel d'Israël et cela est normal cela est normal que Israël puisse être en fait dans le péché aujourd'hui parce que conformément au programme des 70 semaines de Daniel lorsque vous lisez Daniel chapitre 9 à partir du verset 24 jusqu'à 27 on vous dit que le 70 semaines a été donné pour en fait éliminer le péché voilà le 70 semaines c'était pour expier le péché expier l'iniquité ok donc or quand est-ce que cela arrivera cela arrivera dans la dernière semaine de Daniel parce que comme vous le savez conformément au programme des 70 semaines de Daniel il y a d'abord le 69 semaines qui passe c'est-à-dire depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à l'apparition du oin il y a cela combien cette semaine et 62 semaines cette semaine plus 62 semaines cela donne 69 semaines et toujours dans Daniel chapitre 9 le verset 24 à 27 vous allez remarquer que le oin devait être retranché à la fin du 69 semaine d'accord le oin devait être retranché vers la fin du 69 semaine or le oin en question vous le savez c'est notre Seigneur Jésus Christ et le retranchement du oin en fait il s'agissait de la mort parce que Esaïe vient compléter Daniel lorsque vous lisez Esaïe chapitre 53 le verset 8 là le prophète Esaïe complète Daniel pour dire que le retranchement c'est être retranché des terres de vivants voyez-vous donc retranché c'est retranché des terres de vivants lorsque Daniel dit que vers la fin du 69 semaine un oin sera retranché en réalité en fait on parlait de la mort du oin c'est à dire la mort de notre Seigneur Jésus Christ c'est passé à la fin du 69 semaine attention les 70 semaines de Daniel ce sont les 70 semaines prophétiques d'accord donc c'est très important donc lorsqu'on parle d'une semaine en réalité c'est 7 ans voyez-vous dans une semaine il y a 7 jours or Dieu avait dit de compter un jour comme un an d'accord par rapport à ézéchiel chapitre 4 le verset 6 et nombre chapitre 14 le verset 34 vous allez remarquer que un jour égale une année c'est un jour égale une année 7 jours égale 7 ans d'accord donc 7 jours qui est une semaine égale 7 ans d'accord donc le 69 semaines prophétiques de Daniel qui s'était écoulé avant la mort du ouin en fait lorsque vous les calculez il faut faire 69 multiplié par 7 ce qui vous donnera 483 483 ans donc depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâti jusqu'à l'apparition du ouin il y a en fait 483 ans donc qu'on appelle les 69 semaines prophétiques et à la fin du 69 semaine prophétique de Daniel il y a le retranchement du ouin c'est à dire il y a la mort de notre Seigneur Jésus Christ et c'est par là qu'une brèche une brèche s'était ouverte pour les gens des nations voyez-vous pour l'église pour le salut d'Israël d'où l'écriture des actes des apôtres chapitre 15 le verset 14 intervient pour dire c'est Jacques qui dit que Simon avait raconté la manière dont Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui portait son nom voyez-vous donc c'est à la fin du 69e semaine après la mort du roi c'est là une brèche s'est ouverte qu'on appelle aujourd'hui l'année des grâces voyez-vous donc il y a l'église qui bénéficie de la grâce donc grâce à la brèche qui s'était ouverte en fait à la fin du 69e semaine mais cependant après l'enlèvement de l'église là il restera maintenant le une semaine de Daniel voilà la dernière semaine de Daniel la dernière semaine comme je vous ai dit une semaine c'est 7 ans donc la dernière semaine de Daniel c'est aussi 7 ans il s'agit de 7 ans c'est là que Dieu en fait va va expier l'iniquité en Israël c'est là que Dieu va amener le salut c'est là que Dieu va sauver Israël comme vous le savez dans la dernière semaine de Daniel elle est divisée en deux il y a ce qu'on appelle quoi il y a ce qu'on appelle 3 ans et demi où les deux les deux prophètes Elie et Moïse vont prêcher l'évangile de la croix donc et en ce moment la bien-aimée que les prémices d'Israël qu'on appelle les 144 000 leur vêtement sera blanchi voyez-vous donc parce qu'actuellement Israël a un vêtement souillé devant Dieu le vêtement d'Israël est sale actuellement mais ça sera lavé propre grâce à la prédication des deux joints qui prêcheront à la première moitié de la dernière semaine de Daniel et la deuxième partie de la dernière semaine il y a le règne de l'antéchrist et après conformément au programme de 70 semaines de Daniel il y a prolongement en fait de 75 jours comme vous le savez donc il y a 30 jours et 45 jours 30 jours où on appelle la bataille d'Armageddon où le seigneur des gloires anéantira le chef de ce monde l'armée de ce monde et ainsi il y a 45 jours de reconnaissance de l'expiation donc pour dire bien aimé qu'aujourd'hui actuellement Israël est dans le péché Israël son vêtement est suyé mais le vêtement sera lavé et blanchi seulement après avoir qu'ils vont se conformer à la prédication de la croix donc là je vous ai présenté le premier aspect des Dan le véritable Dan nous avons dit c'est notre Seigneur Jésus Christ son premier aspect c'est la justice bien aimée voyez-vous donc aujourd'hui c'est le premier aspect des Dan qui est en action bien aimée c'est aujourd'hui bien aimé que le Seigneur Jésus Christ justifie c'est aujourd'hui quand je dis aujourd'hui au temps de la grâce que notre Seigneur Jésus Christ guérit il pardonne il sauve bien aimé voilà pourquoi l'écriture de Hebré chapitre 3 le verset 7 dit que aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte ah donc aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs pourquoi parce qu'aujourd'hui c'est le temps de la grâce hier c'était le temps de la loi aujourd'hui c'est le temps de la grâce que notre Seigneur Jésus Christ le véritable Dan agit en fait pour sauver pour justifier quiconque croira en lui voyez-vous c'est là frère donc c'est très important alors nous allons passer au deuxième aspect des Dan comme je l'ai dit au début le premier aspect des Dan c'est juste en d'autres termes le serpent voyez-vous parce que tout serpent dans la Bible n'est pas le diable il y a ce qu'on appelle le serpent ancien qui est le diable mais il y a aussi le serpent des reins en accord avec Jean chapitre 3 verset 13 jusqu'à 14 là où on nous présente qui est le serpent des reins qui avait guéri le peuple dans le désert était l'image de notre Seigneur Jésus Christ voyez-vous donc Dan le véritable Dan qui est notre Seigneur Jésus Christ il est le juste pour justifier aujourd'hui et en même temps le serpent c'est-à-dire c'est lui qui sauve c'est pourquoi il est écrit dans Jean 3 verset 14 que de même Moïse éleva les serpents dans le désert pour la guérison du peuple de même aussi le fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point voyez-vous frère donc Jésus Christ est le véritable serpent des reins donc lorsque lorsque Jacob prophétise que Dan c'est un serpent donc il s'agissait de notre Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire le serpent des reins qui sauve qui justifie qui guérit qui donne les solutions aux problèmes ça c'était le premier aspect d'Edan son premier aspect c'est le serpent et le juste c'est pendant le deuxième aspect d'Edan nous n'allons pas trop entrer en profondeur le deuxième aspect d'Edan bien aimé c'est le juge nous allons le lire dans Genèse chapitre caranef Genèse chapitre caranef alors la Bible dit ceci donc là il s'agit de la bénédiction prophétique de Jacob le père de Dan donc Jacob quand il était mourant il a appelé ses enfants à son chevet et il les a bénis arrivé à Dan Dan qui se présente ici en septième position Jacob dit ceci je suis dans Genèse chapitre caranef le verset 16 Jacob dit Dan Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël donc Dan n'est pas seulement un juste qui justifie mais il est aussi le juge bien aimé or nous voyons toutes ces attributions là dans notre Seigneur Jésus Christ parce que lorsque vous lisez psaume chapitre 50 le verset 6 vous lisez psaume chapitre 94 le verset 2 vous lisez psaume chapitre 7 le verset 12 on vous parle que l'éternel notre Dieu est un juste et juge dans l'éternel notre Dieu qui est le Seigneur Jésus Christ le véritable Dan est un juste et juge bien aimé voyez-vous oui le Seigneur notre Dieu n'est pas seulement le juste mais il est aussi le juge donc il n'est pas seulement avocat mais il est aussi le juge bien aimé aujourd'hui il est l'avocat dans l'église pour justifier mais demain après le temps de la grâce bien aimé il sera juge voilà pourquoi Hébreu chapitre 3 verset 7 dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui n'en dire si ce n'est pas vos cœurs bien aimé parce que c'est aujourd'hui qu'il est le serpent des reins pour sauver bien aimé c'est aujourd'hui qu'il est l'avocat bien aimé pour nous justifier mais demain sera un juge pour condamner les incrédules qui n'ont pas cru à l'évangile de la croix donc nous allons lire encore quelques écritures pour voir que notre Seigneur Jésus Christ c'est lui le véritable dame qui jugera aussi alors nous en prendre acte des apôtres rapidement acte des apôtres chapitre 10 le verset 42 acte des apôtres 10 verset 42 et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui est établi par Dieu juge des vivants et des morts Jésus Christ est le juge des vivants et des morts voyez vous Jésus Christ jugera le vivant et les morts donc ici il s'agit de jugement du trône blanc en accord avec Apocalypse chapitre 20 le verset 11 jusqu'à 15 on vous parle du jugement du trône blanc alors nous en prendre une deuxième écriture toujours dans acte des apôtres acte des apôtres chapitre du 7 le verset 31 parce qu'il a fixé un jour parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné c'est donc c'est donc il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts Jésus Christ acte des apôtres 17 verset 31 aussi rend témoignage en disant que Jésus aussi jugera vous voyez vous donc il y a plusieurs écritures comme vous pouvez prendre dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 là aussi le frère apôtres Paul nous montre que c'est Jésus Christ qui jugera donc bien aimé comprenez que Dan a deux facettes Dan dont nous parlons c'est notre Seigneur Jésus Christ il a deux facettes premier premier aspect où il a deux facettes ou deux aspects premier aspect c'est le juste le serpent pour sauver mais le deuxième aspect c'est le juge c'est le lion bien aimé pour condamner voilà bien aimé c'est ça aussi l'aspect là qui est le frère Moïse à vie dans Deutérenome chapitre 33 Deutérenome chapitre 33 le verset 22 le frère Moïse dit que Dan est un jeune lion ah voyez vous donc le lion c'est lui le juge le serpent c'est le juste qui justifie mais le lion le lion c'est le juge qui juge bien aimé pour condamner voilà pourquoi nous disons que le bâton de Moïse bien aimé c'est aussi Dan qui a deux facettes le bâton de Moïse c'est Dan qui a deux aspects bien aimés il justifie les élus et il condamne la maison des pharaons bien aimé le bâton de Moïse a justifié Israël les élus mais cependant a condamné aussi la maison des pharaons vous allez remarquer même lors du traversé de la mer rouge Moïse va élever son bâton Israël va traverser mais lorsque les cavaliers viennent aussi bien aimés lorsque les cavaliers le cavalier qui est l'armée des pharaons vient aussi pour traverser alors il était tué l'armée des pharaons était engloutie dans la mer rouge donc ils étaient tous morts donc nous disons que le bâton de Moïse a deux aspects c'est lui notre Seigneur Jésus Christ il justifie les élus et il condamne aussi il condamne aussi ceux qui refusent il condamne les incrédules ceux qui refusent de croire à l'évangile de la grâce que nous prêchons aujourd'hui donc nous disons que c'est lui le Seigneur Jésus Christ que Simeon avait bien aimé parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 2 verset 34 lorsque Marie et Joseph vont présenter Jésus auprès de Simeon Simeon dit quoi? que cet enfant amènera la chute et le relèvement des plisières waouh voyez-vous Jésus Christ Simeon dit que Jésus Christ amènera la chute et le relèvement des plisières effectivement bien aimé parce qu'aujourd'hui Jésus Christ a mené la chute en Israël il les a empêchés de croire en lui bien aimé Jésus Christ est la chute aujourd'hui pour Israël mais le relèvement pour les nations pour l'église bien aimé voyez-vous dont notre Seigneur Jésus Christ a deux aspects aussi il a deux aspects celui de la chute et celui du relèvement relèvement veut dire justifier sauver mais la chute c'est pour juger condamné bon conformément au programme des 70 semaines Israël Israël sera sauvé mais la chute aujourd'hui c'est par rapport aux incrédules aussi voyez-vous bien aimé dans notre Seigneur Jésus Christ il jugera les nations il jugera les incrédules ceux qui ne croiront pas donc comme je vous l'ai dit c'est là c'est par rapport au jugement du trône blanc donc c'était cela en tout cas bien aimé notre souci c'était de parler sur le désaspect de Dan comme vous l'avez compris que Dan en réalité c'est notre Seigneur Jésus Christ qui a deux aspects son premier aspect c'est de sauver et son deuxième son premier aspect c'est de sauver son deuxième aspect c'est de condamner bien aimé juger condamné donc comprenez bien aimé la valeur de cette grâce de l'évangile que vous écoutez d'où nous disons bien aimé que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui l'apôtre Paul nous dit que dans Romain chapitre 1 verset Jules l'évangile de Dieu révèle la justice de Dieu voyez-vous dans l'évangile que nous prêchons aujourd'hui révèle la justice de Dieu mais nous prêchons l'évangile de la grâce aujourd'hui qui révèle la justice de Dieu bien aimé mais cet évangile aussi a des facettes c'est-à-dire cet évangile qui justifie aujourd'hui pour ceux qui croient mais condamnera aussi les incrédules qui refusent aujourd'hui de croire à cet évangile de la grâce que nous prêchons bien aimé donc c'est ça Dan en fait Dan étant le cinquième fils de Jacob c'est ça en fait le ministère aujourd'hui le 5 ministères selon Ephésiens chapitre 4 verset 11 voyez-vous bien aimé donc nous prêchons l'évangile de Dieu qui révèle sa justice tout en avertissant en prévenant le deuxième aspect de Dan qui est le jugement bien aimé le jugement du trône blanc donc voilà bien aimé c'était cela ce que nous avions voulu partager avec vous que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous garde et vous fortifie davantage dans cette marche vers le ciel nous célébrerons nous célébrerons nous célébrerons nous célébrerons nous célébrerons soupirs on s'en estang on s'en est a voix sur le loire le roi Générique